Sous-titrage ST' 501 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 You are here Sous-titrage ST' 501 You are here Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 You are here Sous-titrage ST' 501 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 Ça fait même que nous avons dit que nous avons annoncé le bien ou le mal. Mais l'important c'est que Christ est annoncé. C'est ça qui est important. Ne laissons pas le jugement des autres nous troubler. C'est devant Dieu que nous sommes responsables. Les lois et les faits de l'Ancien Testament indiquaient le chemin vers Christ. Paul les appelle ombres de la réalité qui devait venir, c'est-à-dire Christ lui-même. Lorsque Jésus est venu, l'ombre a disparu. Si nous avons Christ, nous avons tout ce qu'il faut pour connaître Dieu et lui être agréable. Et je reprends, si nous avons Christ, nous avons tout ce qu'il faut pour connaître Dieu et lui être agréable. Ceci est l'italien qui a parlé de la citation de Claire Bergé. Je vais vous montrer que je vais contextualiser le nom. Le cadeau que c'est Jésus-Christ. Comme c'est le plus grand et le plus précieux des cadeaux. Claire dit que le plus beau cadeau que puisse nous offrir la vie, c'est de savoir que quelque part au monde, quelqu'un nous aime et nous aimera toujours. Eh bien, s'il y a quelqu'un, quelque part au monde, qui nous aime et nous aimera toujours, il n'est autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ est le plus beau des cadeaux que nous ayons reçus de Dieu. Pour notre thème, nous pouvons dire aussi que Jésus-Christ est le plus beau et le plus grand des cadeaux que nous avons reçus de Dieu. Nous avons reçus de Dieu. D'ailleurs, l'homme où nous faisons un cadeau, après 50 ans, ou de 3 ans, ou songez, ah, nous songez dans l'époque, ça a été offré mon tel cadeau. Nous ne nous pas songez, ce n'est pas ça qui est important, mais nous songez dans l'époque, ou l'époque, je te offré mon tel cadeau. Eh bien, il y a un cadeau que le monde est capable de jouer à Jésus-Christ. La Bible dit, elle est venue chez les siens, la parole de Dieu, et les siens ne le prennent reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont les. C'est la parole qui est faite chère. Eh bien, le cadeau, ça n'a pas néglige. Pas j'en regrette une vie, une vie, une jour, que bon Dieu te offre nos cadeaux. Précieux ça. Le plus grand des cadeaux, le plus précieux des cadeaux qui est Jésus-Christ. Ce seul cadeau qu'on recevait qui n'a pas eu ni tristesse, ni maladie, ni épreuve, ni difficulté qui n'a pas eu tête chargée. Au contraire, il soulage nous, il sauve la vie nous. Ce seul cadeau qui fait nous mon grâce. Ce seul cadeau qui est incomparable. Ce seul cadeau qui est acheté. Ce seul cadeau qui est vendre. Ce seul cadeau qui est baille et qui est éternel. Ce Jésus-Christ. Eh bien, à chaque moune qui a prouté nous, nous voulons faire que bon Dieu te voue, Jésus-Christ, venez pour nous. Ce seul cadeau qui est capable de sauver la vie nous. Acceptez cadeau ça et vous pouvez changer de regret et vous allez vivre pour le temps et l'éternité. Je vous aime beaucoup. Je vous souhaite que bon Dieu béni nous garder, nous nous dis bon Dieu merci pour nous. et nous souhaiter que vous vous connaissez mon Dieu parce que vous vivons toujours. Merci Seigneur, c'est une grâce. Merci à vous tous et à vous toutes. C'est un plaisir pour nous passer l'année 2020 ensemble sur la protection de Dieu. À très bientôt. Que bon Dieu béni nous. Sous-titrage 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 Sous-titrage